... Bonjour à tous et toutes, ou toutes et tous d'ailleurs. Alors la thématique de notre table ronde ce matin, « Comment communiquer avec une intelligence extraterrestre ? » Donc un programme d'une simplicité biblique. Je cite la façon dont le sujet a été défini dans le programme, pour ceux qui l'auraient oublié, « Le rêve d'une communication interstellaire avec une autre civilisation, une intelligence extraterrestre, prouvant que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, présent depuis bien longtemps en science comme en science-fiction. » Le programme SETI, en son temps, a fasciné autant que les récits toujours nombreux sur le sujet, comme « Contact » de Karl Sagan, qui est également un film, qui est sorti en 1997 de Robert Zemeckis, ou plus récemment « Blind Lake » qui est un roman de Robert Charles Wilson. Mais de façon plus pragmatique, si l'occasion se présentait, comment les reconnaîtrions-nous ? Comment communiquerions-nous avec eux ? Donc voilà, vaste question. Je pense qu'en une heure on aura fait le tour, il n'y a aucun problème. Je vais vous présenter assez rapidement nos invités, et on va assez vite entrer dans le vif du sujet. Alors, juste à côté de moi, pour ceux qui étaient là hier, vous l'avez déjà, je l'espère, écouté, c'est Clodo Macione, qui est à côté de moi, qui est l'un des grands personnages du SETI dont on vient de parler, c'est-à-dire de cette recherche des intelligences extraterrestres et d'une communication avec les intelligences extraterrestres. Il est notamment le président du comité permanent de l'Académie internationale d'astronautique sur cette question précise liée au SETI, c'est-à-dire à une communication éventuelle, potentielle, avec des intelligences extraterrestres. Ensuite, à côté de lui, nous avons Frédéric Landragin, ou Landragin, Landragin ? Landragin, voilà. Frédéric Landragin, donc. Frédéric Landragin, qui est donc chercheur dans un laboratoire de linguistique qui s'appelle le LATIS au CNRS, qui dépend aussi de l'école normale supérieure et de l'université Paris III. Ses recherches, en fait, portent beaucoup plus spécifiquement sur la linguistique et le traitement automatique des langues. Et il a notamment sorti un livre sur le dialogue homme-machine, dont il examine la conception et les enjeux. Et c'est sous ce regard, en fait, de l'IA, du rapport homme-machine, qui va réfléchir avec nous sur cette communication avec une intelligence extraterrestre. Ensuite, puisque je suis, non pas dans l'ordre de mon papier, mais dans l'ordre de positionnement devant vous, nous avons Thierry Smolderen, dont vous connaissez sans doute le livre qui a été primé, la bande dessinée, qui est dans mon sac, mais je ne l'ai pas encore sorti l'année dernière. Donc, il est souvenir de l'Empire de l'Atome, qui est donc une bande dessinée ou un roman graphique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, je pense qu'un roman graphique, voilà. Donc, c'est le terme qui a été utilisé. Un roman graphique dont il a fait les textes et le scénario, je crois, qui remet en scène, quelque part, un fameux livre, donc, des années 50, Les Seigneurs de l'instrumentalité, ou une série de livres, d'ailleurs, c'est plus une série, de Gordwiner Smith, et qui, par ailleurs, ça, c'est peut-être plus proche, s'inspire également d'autres types de personnages tout à fait charmants, comme le Zorglub, de Z comme Zorglub, qui est un personnage de bande dessinée, qui, évidemment, a beaucoup communiqué avec les extraterrestres. Ensuite, donc, Thierry Stolarzik, qui se définit lui-même comme un chasseur de particules cosmiques, qui est un astrophysicien des particules, qui travaille, notamment, au CEA de Saclay, à la tête d'une équipe qui utilise une nouvelle génération d'observatoires à rayons gamma destinés à élucider. Alors, ce qui est un phénomène assez étonnant qu'on a découvert il y a une centaine d'années, qui est le rayonnement cosmique, voilà, une sorte de cinquième élément, comme l'UM le dit, en fait, souvent, étude, donc, des rayons cosmiques, des pluies de particules qui bombardent en permanence la Terre, voilà. Donc, voilà, après cette présentation, on va tout de suite commencer à tenter de répondre à cette question. Déjà, avec une première question qui, je l'espère, vous parlera, qui est de poser la question à nos quatre invités. Est-ce qu'au fond, avant toute chose, ils ont rêvé d'une communication avec une intelligence extraterrestre ? Donc, Claudio, est-ce que vous avez eu ce rêve ? Est-ce que vous l'avez encore ? Avant d'entrer au CETI, la question me paraît évidente, mais bon, bien sûr que nous allons faire des rêves, en particulier dans le CETI, qui est le programme scientifique pour trouver des intelligences extraterrestres. Alors, je voudrais seulement vous expliquer quels sont les principes physiques et astronomiques du CETI, et alors vous allez reconnaître quelles sont les raisons. Aussi, je dois m'excuser, mon français est très pauvre, je suis italien, et aujourd'hui, il faut parler anglais, des choses comme ça. Je regrette. Alors, l'idée, c'est très simple. Nous avons sur la Terre découvert les ondes électromagnétiques il y a un siècle, environ, et depuis que les ondes électromagnétiques voyagent dans l'espace avec la vitesse de la lumière, ça veut dire que dans une sphère autour du Soleil, avec un rayon de 100 années-lumière, il y a d'autres ondes qui vont aller. Bien sûr, l'intensité va être plus et plus petite avec l'inverse du carré de la distance, mais c'est dans cette sphère, il y a des étoiles autour desquelles il y a des planètes avec une civilisation au moins évoluée comme nous sommes. Bien sûr, ils peuvent prendre notre onde électromagnétique, c'est-à-dire qu'ils connaissent que nous sommes ici. Alors, si vous changez la perspective et vous allez écouter des messages ou des ondes qui peuvent arriver sur la Terre des autres civilisations, ça, c'est le but de cette idée. Bien sûr, il faut avoir des grandes antennes, parce que plus grandes antennes, mieux vous pouvez explorer en profondité dans l'espace. Et alors, nous faisons des recherches sur les grands radiotélescopes. Par exemple, en France, vous avez ce magnifique radiotélescope à Nancy, Nancy, c'est un très petit village sud d'Orléans, et je voudrais suggérer, si vous avez un jour libre, allez les visiter, vous avez à contacter ciel ouvert, et vous aurez été vraiment surprise par la grandeur de ce radiotélescope. Frédéric, est-ce que tu as rêvé, en fait, d'un tel contact ? Alors, oui, 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 et même très tôt. En fait, moi, je suis né en 1974, et le tout premier film que j'ai vu au cinéma, c'était le Spielberg E.T. Et ça m'a, mais vraiment traumatisé, enfin, en tout cas, ça m'a bien marqué. Déjà, toutes les scènes où le contact se fait par des cris de peur, quand on est enfant, qu'on a, je ne sais pas, je devais avoir 8 ou 9 ans, évidemment, on a peur aussi. Et puis, en même temps, on se dit, mais un contact, ça devrait aller un peu au-delà que de simples cris. Et donc, heureusement, le film avance, et il y a toute une scène où il y a le jouet Speak and Spell, je crois, qui sert de machine pour apprendre la langue, AET. Et ça, ça m'a fasciné. Et bon, sans dire que c'est ça qui a fait que j'ai fait, après des recherches sur la communication entre humain et machine, c'est quand même un passage qui m'a bien marqué et qui m'a fait rêver. D'accord. Thierry ? Alors, moi, je suis scénariste de bande dessinée, donc si j'ai rêvé de ça, ça sera plutôt sous forme d'un scénario. Et effectivement, le seul, peut-être la seule fois où j'ai commencé à réfléchir à cette idée-là, c'était en cherchant une transposition pour l'école de l'image où je travaille comme prof et je me demandais comment transposer un petit peu ce qui s'y passait en termes humains. Et la première idée qui m'est venue, c'était d'en faire une école de gens qui apprenaient à communiquer avec les extraterrestres ou en tout cas où on cherchait à recruter des étudiants pour communiquer avec des extraterrestres et qu'on prenait les gens les plus farfelus et les plus originaux et les plus déviants dans l'espoir que parmi ces gens-là, il y ait des amorces de possibilités de communication avec les vies extraterrestres. C'est-à-dire que ce rêve est un tout petit peu tempéré par mon scepticisme très profond, mais on en parlera peut-être après, vis-à-vis de l'existence même d'une civilisation extraterrestre capable de communiquer avec nous. Mais on en parlera après. Peut-être qu'il est très farfelu justement. Thierry ? C'est une question étrange et intéressante à la fois à laquelle je ne m'attendais pas même si on l'a un petit peu évoqué. Oui, j'ai rêvé de ça à titre personnel un petit peu comme tu disais parce que j'ai vu E.T. parce que j'ai été marqué par Rencontre du Troisième Type par exemple qui est un film que j'ai montré à mes enfants récemment et qu'ils n'ont pas du tout aimé d'ailleurs. Ça veut dire qu'il a dû vieillir. Alors que pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a des tas de messages dans ce film. Il y a des communications subliminales. Il y a des tas de choses qui s'éloignent un peu de ce qu'on appelle enfin de ce qu'on entend par communication habituellement. Alors ça c'était il y a un moment. Je regarde j'aime toujours autant la science-fiction. Je ne sais pas je ne sais pas si enfin ce qui est clair c'est que mon ma profession mon métier mon occupation qui est de sonder l'univers à très très grande distance. Vous savez les physiciens se font toujours des images mentales même si la représentation qu'on se fait du monde et souvent mathématiques quand on pense à une étoile qui explose au loin dans l'univers ce qui pourrait être à l'origine du rayonnement cosmique dont tu parlais on se fait des images mentales et on ne peut pas s'empêcher quand on regarde le ciel loin y compris avec des messagers qui ne sont pas à la lumière visible de se faire des images et de se demander ce qui pourrait y exister. donc quelque part c'est toujours présent c'est-à-dire que quand on est sur Terre qu'on est physicien astrophysicien qu'on observe le cosmos à très grande distance au-delà de la galaxie ou dans la galaxie et au-delà pour paraphraser Buzz l'éclair et bien et bien oui dans ces représentations-là on se demande s'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui pourrait entrer en communication avec nous j'ajoute pour terminer cette introduction en ce qui me concerne que parce que j'observe le ciel enfin je ne suis pas tout seul mais enfin parce que dans mon quotidien je suis tiré enfin je suis motivé par l'observation du ciel avec des messagers qui sont de la lumière à très haute énergie ou avec des neutrinos ou avec des ondes gravitationnelles ou des messagers des messagers cosmiques en général ça m'a fait aussi réfléchir à la façon dont on pouvait explorer l'univers et je me demande si finalement on n'est pas très biaisé par le fait de vouloir entrer en communication avec des extraterrestres par des ondes radio parce que parce que nous on utilise les ondes radio parce que notre planète s'y prête mais peut-être qu'il y a des mondes dans lesquels l'ionosphère par exemple n'est pas adapté et on n'utilise pas les ondes radio et on utilise d'autres moyens on pourra peut-être évoquer ça plus tard justement moi ce que je vous suggère c'est de c'est de commencer justement par cette question là je veux dire on parle de communiquer donc on va quand même essayer de décortiquer c'est quoi communiquer avec une intelligence extraterrestre puis on reparlera des extraterrestres ensuite qui sont des vieux copains donc voilà c'est quoi ça peut prendre quelle forme c'est de la musique c'est des nombres premiers ça peut être des neutrinos c'est à dire ça peut être des phéromones et là on aura des problèmes comme on disait tout à l'heure ce matin bah oui enfin je sais pas si on passe en moi je suis pas grand expert mais comme Candide si je regarde un petit peu tous les moyens de communication auxquels on peut penser donc la radio on pourra en parler en détail mais imaginons qu'on ait une civilisation extraterrestre qui communique comme les fourmis par phéromones bon bah ça c'est difficile quoi ça voyage pas très loin donc ça va être très très difficile ça va être moins d'une centaine d'années-lumière si ces gens là communiquent avec le son par exemple avec comme dans rencontre du troisième type bon pour que le son se propage il faut qu'il y ait de la matière donc clairement ça traverse pas le milieu interstellaire et puis en outre le son se propage différemment suivant le matériau donc si on est sur une planète dans laquelle il y a une atmosphère qui n'est pas oxygène-azote ou qui n'est pas une atmosphère la communication astronore sera différente si on parle des messagers donc il y a les photons c'est à dire les grains de lumière qui à très très basse énergie font la radio on voit très très loin en radio mais il y a énormément de phénomènes dans l'univers qui nous troublent qui font un bruit de fond radio y compris le rayonnement du Big Bang mais on peut utiliser d'autres moyens alors on pourrait utiliser des photons de très haute énergie ou on pourrait essayer par exemple de voir la trace c'est pas une communication mais peut-être un début de communication de l'existence d'une civilisation extraterrestre par leurs produits secondaires c'est à dire que s'ils ont des centrales nucléaires par exemple on doit pouvoir voir en principe les neutrinos émis par les centrales nucléaires s'il y a un vaisseau qui arrive qui a une propulsion nucléaire en principe on doit pouvoir les neutrinos qui sont des particules qui traversent l'univers sans jamais s'arrêter on pourrait détecter ces neutrinos donc ça serait un mode peut-être la première communication c'est de se dire tiens ils sont là et puis qu'eux-mêmes se disent tiens ils sont là aussi et puis après on se dit de quoi on pourrait bien parler voilà parce qu'il y a quand même dans les deux sens il y a les messages qui nous sont potentiellement envoyés et les messages que nous pouvons nous potentiellement envoyer en fait alors que c'était à être compris alors peut-être Frédéric et Thierry par rapport à cette idée d'une communication comment vous voyez ce terme communication sous votre regard je commence moi je reviens au film en fait où c'est de la communication de face à face pour moi c'est un peu difficile de parler quand on est à des millions d'années lumière ou je ne sais pas quoi et en particulier quand le support du message est aussi immatériel moi je sais que en tant que linguiste et de ça j'ai besoin d'avoir un contact visuel j'ai besoin de voir les éventails non seulement de la parole mais des mimiques des gestes etc parce que comme on a un repère qui est le dialogue entre nous-mêmes entre humains bon ben c'est ça qu'on connait le mieux et donc on essaye de voir comment on pourrait faire avec des ET qui nous ressembleraient au moins un petit peu s'ils ne nous ressemblent pas du tout s'ils émettent des couleurs ou des phéromones ou autres là moi je suis un compétent peut-être qu'on ne sait pas ce qu'ils vont émettre d'ailleurs et qu'on va être très surpris Thierry alors l'idée des sphéromones est une chouette idée on pourrait reprendre l'idée de Fred Hoyle dans A comme Andromed dans lequel des extraterrestres envoient non pas un message mais un blueprint comment dirais-je le logiciel qui permet de construire un être synthétique qui à ce moment-là est capable d'être intelligent mais qu'on construit comme c'est une espèce d'androïde qui est construit on pourrait imaginer que pour communiquer par phéromones des extraterrestres nous envoient le dessin ou le procédé de fabrication des molécules et on se retrouverait avec des odeurs et on se dirait bon en fait c'est un message on voit tout de suite à quel point il serait difficile de comprendre un tel message même si on parvenait à le reconstruire ce qui pour moi amène à l'idée je pense qui est clé dans cette recherche c'est pas tellement l'idée frontale de trouver des extraterrestres là-dessus j'ai déjà exprimé un certain scepticisme mais c'est que cette hypothèse de vie extraterrestre de communication extraterrestre nous amène à faire un travail de réflexion sur la communication même et qui sorte du périmètre de la communication humaine telle qu'on se la définit c'est-à-dire que l'hypothèse même extraterrestre est productive d'une réflexion sur notre propre communication d'une mise en perspective relative de la communication et de là en fait on peut étendre ça d'ailleurs c'est tout le rapport de la science-fiction avec la science et avec la culture humaine c'est-à-dire cette capacité qu'a la science-fiction de créer un dialogue avec des scientifiques sur des questions qui sont très pointues et que les scientifiques vont déterminer avec leurs propres outils dans des limites très étroites qui sont celles de la reproductibilité et de l'expérience et de la rationalité des principes sur lesquels on travaille et de travailler d'entrer en communication avec une science qui est assez dure en fait et de la mettre en communication avec l'ensemble de la société l'ensemble de la pensée distribuée que représente la société humaine et je vois la science-fiction comme une interface extrêmement productive entre ces deux choses pas tellement la projection frontale d'hypothèses qui serait juste tout ou fausse mais ce dialogue qui s'établit et qui est extraordinairement productif parce que les scientifiques quand ils produisent leurs hypothèses ils ne discutent pas avec l'ensemble de la société ils discutent simplement avec leurs matériaux et cette discussion ce dialogue avec l'ensemble de la société à travers ces espèces d'éléments médiants que sont les fictions leur permettent de donner une ampleur beaucoup plus grande à leurs hypothèses alors je vais faire une transition avant de laisser la parole à Claudio tu as parlé en fait des logiques de messages avec des dessins qui nous seraient envoyés ou des plans pour dessiner il se trouve que je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui s'appelle Contact ou si vous avez vu ce film de Robert Zemeckis qui date de 1997 alors que le roman a été écrit en 1985 il faut savoir que ce roman a été écrit par Carl Sagan qui est l'un des pères voire le père d'Usseti donc aux Etats-Unis et que justement dans ce roman et dans ce film le contact avec les extraterrestres se joue via un message une séquence de nombres premiers et puis après on voit qu'il y a un film qui nous ont renvoyé dans le passé et surtout le dessin d'un appareil très complexe à construire donc tous les plans pour pouvoir atteindre une première communication donc c'est exactement en fait ce que tu disais sauf que là l'intérêt c'est le lien vers Claudio qui va nous parler du SETI c'est que là c'est Carl Sagan qui est un vrai scientifique ayant travaillé sur la question qui a mis en scène ce film qui est certes de l'ordre de l'imaginaire mais qui en tout cas vraisemblablement met en scène quelque chose qui était présent dans sa tête alors le SETI où on en est qu'est-ce que c'est rappelons un petit peu d'où il vient ce qu'il a fait et ce qu'il fait aujourd'hui Claudio merci alors je voudrais avant tout dire une chose sur ce que tu as dit c'est-à-dire contact alors vous avez vu bien sûr le film et l'héroïne qui s'appelle Ellie Haraway dans le film est en vérité une personne vivante encore aujourd'hui c'est-à-dire l'astronome c'était américaine Jill Tarter et Jill Tarter a été une figure très importante parce que elle a été bloquée par les congress des Etats-Unis en 1983 je pense et toutes les recherches officielles ont été bloquées par les congrès Jill Tarter a eu le courage d'établir un nouveau institut qui s'appelle SETI Institute et se trouve très proche au lieu où il y avait les recherches avant elle et elle a continué les recherches SETI pour 20 années alors c'est une histoire verte ce n'est pas seulement une histoire de science fiction bien sûr je l'ai connue et elle a été je dois le dire vous m'excuser mais elle a été le président du comité que maintenant j'ai dans lequel je suis le président maintenant bon alors qu'est-ce que c'est SETI maintenant 2014 ce sont des recherches avec les plus grands radiotélescopes que nous avons au monde pour voir si nous allons recevoir pas un message à mes chances c'est une chose difficile je voudrais dire une chose très plus simple au point de vue de la physique c'est à dire une énergie sur une bande très très étroite qui serait la bande la fréquence de la portante sinusoïdale du message que nous que nous voulons trouver alors je vais l'expliquer d'une autre façon nous avons le radiotélescope la grande quantité de bruit qui va entre là ne nous intéresse pas mais nous allons choisir une fréquence fondamentale qui est nous l'appelons la rail de l'hydrogène c'est à dire une fréquence de 1,420 gigahertz parce que ces fréquences sont la fréquence de transition entre les spins de protons et les spins d'électrons dans l'hydrogène et depuis que l'hydrogène c'est l'atome le plus diffusé dans l'univers tous les astronomes de tout l'univers doivent connaître ce phénomène alors nous allons chercher notre message autour de cette rail parce qu'il y a bien sûr une rotation de cette planète là nous ne connaissons pas la rotation mais il doit roter et il doit roter aussi autour de sa étoile et alors il y a un effet Doppler qui va bouger en fréquence d'une façon synoséidale autour de cette rail ça c'est ce que nous faisons nous avons des ordinateurs d'une façon technique qui s'appelle analyseurs pétral ils vont diviser l'énergie qui arrive dans l'antenne sur des bandes très 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 étoites et si nous trouvons qu'il y a un pic d'énergie sur une bande très étoite pour nous c'est le premier signal que nous voulons recevoir donc là on est vraiment dans la logique de radiotélescope pour essayer de voir si on reçoit potentiellement quelque chose on n'envoie rien là pour le coup et le CETI a-t-il déjà envoyé quelque chose ou a-t-il toujours simplement tenté de recevoir des informations c'est une chose différente alors il y a deux types de CETI active CETI et passive CETI alors le CETI passif c'est d'écouter seulement et ça c'est ce que je regarde le vrai CETI et aussi madame Gilles Tarter l'héroïne de Sagan il y a malheureusement dans les années récentes des scientifiques qui ont pensé d'envoyer des messages aux étoiles les plus voisines parce que les puissances ne sont pas grandes pour faire noter notre présence aux extraterrestres alors nous avons eu de terribles débats sur cette possibilité personnellement je ne suis pas d'accord que nous avons envoyé des messages parce que nous ne connaissons pas s'ils sont amis non amis ennemis qu'est-ce qu'il y a mais aussi à part de cette question je pense qu'il y a une chose veuillez m'excuser stupide au point de vue de la physique parce que les puissances que nous avons sont très très faibles c'est-à-dire nos messages ne peuvent pas être reçus à de grandes distances dans la galaxie alors c'est une chose seulement pour les humains pas pour les extraterrestres voilà parce qu'il faut que vous voilà on ne peut pas aller plus vite que la lumière alors je crois que les étoiles la plus proche elle est à 4 années lumière que nos radiotélescopes peuvent percevoir jusqu'à 300 années lumière c'est bien ça alors qu'en fait potentiellement les étoiles les plus lointaines pourraient être à quoi 1 million 1 milliard d'années lumière quand même pas certaines mille années lumière ce sont déjà des distances très grandes pour ce qui aujourd'hui voilà je voudrais réagir à ce que tu dis finalement on n'a pas besoin d'émettre volontairement vers les étoiles voisines maintenant on sait très bien qu'on émet copieusement à 900 mégahertz et à je ne sais plus quelle est l'autre fréquence portante de nos téléphones portables mais ça ça ne devrait pas rester une civilisation qui a des radiotélescopes devrait le voir arriver non on est globalement on est à 1 milliard à posséder ou 2 milliards à posséder un téléphone portable sur terre allumé en permanence et si on fait 2 milliards fois 1 watt fois à 900 mégahertz on doit avoir un pic non ? oui oui c'est ça alors ça c'est un autre point très très important nous émettons des ondes radio de tous types en particulier je voudrais souligner les radars militaires qui sont très très puissants alors depuis que les militaires ont déjà utilisé les radars il y a 50 ans des choses comme ça ces signaux sont déjà à 50 années-lumière dans la galaxie alors nous avons déjà signalé notre présence mais il y a une différence celui-là c'est une chose qui a été déjà fait et nous ne pouvons pas l'éviter l'envoyer des messages intelligents aux soins humains aux étoiles voisines pour moi c'est seulement une action de publicité sur la Terre pour les humains pas pour les extraterrestres donc pensons aux extraterrestres quand même un petit peu parce que bon je pense que c'est absolument nécessaire alors pour continuer juste sur ce registre sur la recherche sur les exoplanètes c'est-à-dire ces planètes où potentiellement il pourrait y avoir de la vie on en est où en fait une fois je prends des gants quand je pose la question pour pas que Thierry me dise attention il faut revenir au scepticisme mais on en est où quelque part quelles sont les dernières extrapolations sur cette possibilité de vie et donc potentiellement de communication merci ça c'est très 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 important alors le CETI a été commencé il y a 50-80 ans par les américains et des autres nations et aussi la France mais en ce temps-là on ne connaissait pas qu'il y a vraiment des planètes autour des étoiles les plus voisines maintenant il y a 20 ans nous avons découvert 4000 une chose comme ça des planètes extraterrestres alors nous nous connaissons que la probabilité de trouver des planètes extraterrestres dans la galaxie est très très haute par exemple j'ai lu des articles nous pensons qu'on peut avoir 40 milliards de terres dans notre galaxie alors ces résultats c'est fantastique parce que penser que nous sommes uniques dans la galaxie à avoir une planète comme la Terre et la vie sur la Terre par rapport aux 40 milliards de planètes comme la Terre veut dire qu'il y a une probabilité haute je pense de trouver quelques autres formes de vie mais à ton avis ce serait plutôt à 30 années-lumière 50 ok alors je vais vous dire quelque chose sur la mission Kepler qui est la mission la plus récente des Américains avant tout il y a un problème dans ces missions spatiales nous avons à connaisser avant la mission quelle est la distance des étoiles que nous voulons observer ça c'est fondamental parce que nous avons à calculer l'énergie qui est émise par les étoiles et d'une façon possible par les planètes autour des étoiles alors toutes ces recherches sont fondées sur une mission spatiale qui a été appelée Hipparcos et a été une mission européenne par l'américaine qui a calculé dans les 1990 une chose comme ça les distances des 100 000 étoiles autour du Soleil dans la galaxie la distance moyenne est de l'ordre de 3 000 années-lumière une chose comme ça alors la mission Kepler américaine qui a observé ces planètes que j'ai dit 4 000 planètes et des choses comme ça est fondée sur le catalogue d'Hipparcos et maintenant il y a une autre mission spatiale européenne aussi qui s'appelle Gaia qui a déjà commencé à fonctionner et qui va calculer les distances de milliards d'étoiles autour du Soleil dans la galaxie alors il y a un très grand progrès nous avons besoin du catalogue et après nous allons faire les recherches et c'est-à-dire Bon, il y a visiblement encore du chemin à faire ceci dit mais en tout cas nous avançons alors comment vous réagissez tous les trois à ce descriptif pour le coup du réel de là où on en est et comment vous imaginez le futur et avec quel type de communication est-ce que ça peut être une communication par l'intelligence artificielle c'est-à-dire projetons-nous dans je ne sais pas dans 5 siècles ou peut-être dans 50 est-ce qu'il y a une chance qu'on puisse communiquer via nos machines avec ces extraterrestres ou pas ? Alors déjà ce sont des machines qui traitent toutes les données que CETI reçoit en entrée donc dans ces machines il y a des algorithmes très très performants qui j'imagine essayent de détecter des tas de choses des motifs ou je ne sais quoi donc l'intelligence artificielle contribue au moins sur cette facette-là moi après dans ce qui a été dit il y a quand même des choses qui me enfin qui me choquent pas mais qui je me dis on a encore quelques pas à franchir c'est que on a parlé des émissions des téléphones portables on a parlé des émissions des centrales nucléaires etc mais tout ça on en parle en tant que des espèces de messages ou en tout cas des espèces de de traces que des extraterrestres pourraient voir mais ces traces elles n'ont aucun sens elles n'ont pas de sémantique et pour moi on ne peut vraiment parler de communication qu'à partir du moment où il y a de la sémantique et même si on envisage une émission d'un message comme on disait qui fait un peu la publicité de la Terre ou comme ça a été le cas avec la plaque de Carl Sagan mise sur Pioneer je ne sais plus quoi la sémantique de cette plaque nous on l'aperçoit bien mais est-ce qu'un noté va l'apercevoir ça par contre on n'en sait rien du tout donc il faut un contexte pour qu'on arrive à se comprendre et c'est pour ça que moi je parlais de la communication de face à face parce que là on peut commencer à construire un contexte ce qui est délicat autrement c'est de la science fiction mais je ne sais pas si vous connaissez ce roman de Robert Charles Wilson qui s'appelle Blind Lake c'est une station d'observation spatiale et qui va se retrouver en communication via des ordinateurs quantiques à une planète et à ce qui serait de la vie notamment là on le voit une sorte d'extraterrestre qui s'appelle le homard à 50 années-lumière et uniquement par l'image alors je ne sais pas si c'est possible ou pas mais là on est sur une communication qui fonctionnerait d'abord par l'image est-ce que c'est l'une des possibilités Thierry ou est-ce qu'au contraire il faut revenir aux neutrinos non je bon alors c'est le principe des tables rondes de réfléchir en live et donc et donc je me dis que voilà ce que je me dis 40 milliards de planètes habitables alors en fait on est extrêmement biaisé par notre propre perception du monde et de la façon dont on fonctionne c'est-à-dire que on se limite peut-être beaucoup si on pense que les civilisations alors il faudrait définir le terme civilisation mais disons les êtres organisés capables de communiquer entre eux et donc qui pourraient communiquer vers nous si on pense que ces gens-là ont les mêmes modes de communication que nous on passe peut-être à côté de la possibilité de les découvrir alors après on peut se poser la question de savoir comment on communique mais il faut déjà les identifier oui c'est après on est d'accord mais je pense que le plus difficile c'est de les identifier parce qu'après on peut à partir du moment où le contexte est défini qu'ils utilisent l'image ou qu'ils utilisent d'autres moyens de communication on s'adapte et puis après derrière la logique est là c'est à dire que ce qu'on peut imaginer à mon avis mais ça vous reconnaîtrez là le physicien fondamental si c'est pas fondamentaliste c'est qu'on peut estimer que la base commune de toutes les civilisations c'est une compréhension à peu près identique de la science de la nature c'est à dire qu'on peut imaginer un peu comme dans Contact on pense que ces gens-là ont découvert les nombres premiers dans les mathématiques c'est à dire qu'ils savent compter et qu'ils savent que les nombres premiers existent on peut imaginer qu'une civilisation évoluée même si elle n'utilise pas le téléphone portable ou elle n'utilise pas Facebook ce qui serait quand même pratique pour pouvoir discuter a compris qu'il y a la vitesse de la lumière a compris qu'il y a des puits gravitationnels a compris un certain nombre de choses comme ça et donc voilà ce que ça m'évoque c'est à dire que je pense que le seul enfin pas le seul espoir mais le premier espoir c'est d'imaginer que ces gens-là enfin ces gens-là ces êtres-là aient une maîtrise identique à la nôtre de la compréhension de la nature ce qui veut aussi dire que notre compréhension de la nature est quelque chose d'universel ce qui est un présupposé ce qui est une hypothèse et ça c'est une hypothèse et je ne sais pas comment on s'en sort et ce qui est embêtant c'est que on risque de passer à côté d'une communication en tout cas d'une entrée en contact avec une civilisation extraterrestre si on pense qu'ils ont Facebook voilà et peut-être qu'ils vont trouver que Twitter c'est trop long 140 signes bon Thierry oui donc là en fait on en revient à cette question que je soulevais tout à l'heure c'est que c'est que cette hypothèse même en termes de dans la mesure où on est obligé de dialoguer avec elle et de la soumettre à à une réflexion nous oblige à faire une réflexion sur nous-mêmes et à nous demander dans quelle mesure ce que nous croyons universel l'est vraiment et de faire le partage entre cette institution scientifique qui s'est construite sur des principes partagés par tous il faudra encore voir si toutes les civilisations existantes sur Terre partagent exactement les mêmes données les mêmes croyances et les mêmes présupposés et donc ce travail d'imaginer la communication avec une intelligence extraterrestre nous oblige à vraiment à nous poser la question du relativisme de nos présupposés moi je ne suis pas sûr que que quoi que ce soit qu'on considère comme universel aujourd'hui dans notre culture le soit réellement à l'échelle cosmique et par ailleurs et d'ailleurs on en revient là à la raison de mon de mon scepticisme c'est que on croit qu'en regardant les 40 milliards je parle du chiffre de planètes hypothétiques dans la galaxie on croit qu'on fait oeuvre d'humilité en se disant que nous ne sommes forcément pas uniques par rapport à ces 40 milliards de planètes possibles mais en fait je pense que c'est il est aussi vaniteux de se penser représentatif à l'échelle cosmique que de se penser unique c'est deux formes de vanité assez différentes mais tout aussi énormes mais après la seule solution pour ne pas avoir de vanité serait peut-être de rien faire et si on ne fait rien on n'avance pas sachant qu'il y a quand même une infinité de possibles donc potentiellement une infinité de recherches sachant aussi que plus on trouve plus on a à chercher de manière générale et plus on doit trouver d'autres choses donc peut-être Claudio par rapport à tout ce qu'on a dit avant de laisser la parole à la salle comment tu réagis en fait à ces interrogations quelque part sur le sens même finalement de CETI oui bien sûr alors je voudrais seulement dire ce que nous les scientifiques qui font du CETI pensent sur la validité de la physique de la chimie et aussi des mathématiques dans les autres planètes alors avant tout la chose fondamentale c'est que lorsque nous allons voir les spectres des éléments chimiques les rails des éléments chimiques qui nous arrivent sur la Terre nous pouvons savoir déjà qu'ils sont exactement les mêmes éléments chimiques que nous avons ici alors ça veut dire que la chimie c'est la même bien mais ça veut dire plus que ça ça veut dire que la physique c'est la même et nous n'avons pas de problème à accepter ça mais aussi les mathématiques ça c'est plus difficile à comprendre parce que seulement si vous allez veuillez m'excuser mais ça c'est la vérité scientifique seulement si vous allez à l'université et vous allez faire des courses en mécanique quantique ils vont vous expliquer comment on doit calculer les fréquences des rails des éléments chimiques ce n'est pas une chose simple vous avez besoin du calcul mais des choses plus avancées qui sont les théories de l'espace d'Hilbert les fonctions propres les valeurs propres des choses comme ça alors depuis que les rails sont les mêmes aussi la mathématique doit être la même si vous parlez de la psychologie humaine et des autres choses plus humaines que nous connaissons alors je ne sais rien de rien de cette chose peut-être ils sont complètement différents de nous dernier mot avant les questions oui effectivement on n'en sait rien on ne peut pas savoir mais moi j'ai envie de revenir aux oeuvres de SF ce sont ces oeuvres là qui nous aident à émettre des hypothèses et du coup à voir éventuellement des choses qu'on n'aurait pas vu sinon quoi et je pense par exemple il y a des romans comme celui-là moi je pensais Robert Forward qui a écrit un roman qui s'appelle l'oeuvre du dragon où la physique la chimie etc sont la même sauf que les extraterrestres vivent un million de fois plus vite que nous et du coup pour parler avec eux c'est un peu compliqué il faut un gros ralentisseur il faut les ralentir alors peut-être qu'il y a des questions dans la salle sur ce débat au lot des intervenants ou à notre collectif qu'il y a pour vous une question sur l'authenticité des messages par exemple on envoie un message et puis il se passe plusieurs milliers d'années votre organisme disparaît et tout puis il y a d'autres gens dans très longtemps qui reprennent des recherches et puis qui reçoivent un message qui pense être venu d'ailleurs et qui serait venu de la Terre comment ça peut s'imaginer est-ce que ça revient un signal qui est envoyé ? Veuillez m'excuser je ne suis pas sûr que j'ai compris la question Si on envoie un message dans l'espace est-ce qu'il peut revenir à la Terre un jour et croire qu'il vient d'ailleurs ? Non parce que la trajectoire des ondes électromagnétiques est toujours rectiligne elle va changer seulement proche à grande masse comme les étoiles des choses comme ça et ça c'est l'anti-gravitationnel mais la règle générale c'est que les ondes vont se propager en ligne droite et alors elle ne peut pas tourner à l'arrière mais il y a une autre possibilité et ça vous l'avez vu dans les films Contact c'est-à-dire nous avons envoyé par exemple les images des Jeux Olympiques en 1933 bon alors si ces messieurs-là ont reçu notre message et ils veulent que nous connaissons qu'ils sont là ils peuvent envoyer les images de l'Olympiade de 1933 et nous allons les recevoir alors ça c'est une chose différente parce que ça il faut testifier qu'ils sont là donc c'est une sorte de renvoi conscient de la part de notre ami l'extraterrestre est-ce qu'un extraterrestre veut prendre la parole de la salle oui peut-être nous acceptons s'il est humain pour les questions donc moi déjà pour commencer je vais juste citer un livre d'Arthur C. Clarke Terre planète impériale où l'humanité colonise le système solaire et en fait on a des gros problèmes de communication entre les planètes qui sont très éloignées de la Terre comme par exemple Jupiter parce que justement il y a un décalage de trois heures par exemple entre un signal qui part de la Terre et qui arrive sur Jupiter là on parle de communication avec des planètes qui peuvent être des milliers d'années-lumière est-ce que c'est pas absurde de penser qu'on arrive à communiquer avec des planètes aussi distantes alors qu'au final on va envoyer un signal ça arrivera dans 3000 ans ils vont nous répondre ça va arriver dans 3000 ans aujourd'hui je peux pas aller en Égypte et communiquer avec un Égyptien qui est mort par exemple au niveau des pyramides puisque ça sera pas la même problématique c'est pour ça que c'est un extraterrestre et un immortel en fait qui pose la question donc Claudio vous avez parfaitement raison malheureusement il y a une très grande période entre l'envoi de messages et la réponse et nous ne pouvons faire rien contre cette chose parce que la vitesse de la lumière c'est la même dans tout l'univers alors par exemple si nous allons coloniser la planète qui a été découverte dans le système du centaur qui se trouve à 4,37 années-lumière bien sûr nous allons attendre 4,7 années pour notre méchage arriver là et s'ils sont là et vont répondre des autres 4, c'est la même chose au mieux au mieux ça me donne envie de rajouter quelque chose qui a été évoqué c'est à dire on voit bien que 4 ans ça nous paraît long mais c'est parce que notre durée de vie est 10 ou 20 fois ça si notre durée de vie était bien supérieure et si notre rythme de vie était complètement différent ça serait différent d'accord on pourrait imaginer de se parler tous les 1000 ans d'avoir une utopiale tous les 10 000 ans et puis de vivre 100 000 ans alors évidemment il y a quand même les lois de la physique et de la biologie qui contraignent c'est à dire qu'à partir du moment où on cherche des exoplanètes de type terrestre ce sont des planètes qui sont à une distance de leur étoile qui est équivalente à peu près à la Terre et qui a donc une vitesse de rotation autour de leur étoile qui est proche de la nôtre et très probablement les gens qu'on trouverait là-bas ont des durées de vie qui sont proches de la nôtre pas 1000 ans ça c'est un premier élément donc c'est une complexité supplémentaire ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher je ne voudrais pas qu'on me prenne pour un enfin je crois que c'est très important de faire feu de tout bois mon message de tout à l'heure c'était de dire peut-être qu'on ne fait pas suffisamment attention à d'autres façons de communiquer et l'autre chose qui n'a pas été évoquée c'est la durée de vie des civilisations parce qu'on est bien là on est très contents mais on a tous eu des cours d'histoire et on sait bien que notre civilisation un jour se terminera donc peut-être on n'aura plus Facebook dans 2000 ans et peut-être même avant ça donc du coup voilà on peut envoyer un message maintenant et puis plus être là dans 1000 ans ou être là mais être revenu à l'âge de pierre ou alors je ne sais pas avoir été supplanté par les singes moi je reviens au roman de Forward parce qu'il y a exactement ce genre de cas avec les extraterrestres qui vivent un million de fois plus vite les humains posent une question et c'est l'arrière arrière arrière petit fils de celui qui a écouté le début de la question qui répond à partir du moment où l'échange est engagé des deux côtés ils ont pris ça en compte c'est très bien écrit il faut le lire et ça marche bon il y a des contraintes mais ça marche non non oui question oui bonjour je voulais poser une question le Japon entre 1600 et 1850 environ s'est fermé alors que c'était une civilisation qui avait un teint un degré très important en technologie il n'y a qu'à voir la métallurgie des sabres japonais les japonais sont refermés ils n'ont pas voulu communiquer avec l'occident pendant 250 ans et pourquoi les extraterrestres ne feraient pas comme les japonais c'est-à-dire ils reçoivent un signal de la terre et puis eux ils restent ils ne veulent pas communiquer est-ce qu'il y a un d'un d'entre vous veut répondre à cette non-injonction de communication ce n'est pas une injonction vous n'êtes pas obligé de répondre ça prouve qu'effectivement la richesse des données sociales historiques de notre planète et de l'humanité permet d'évoquer des hypothèses des hypothèses de cas très très nombreuses et très très riches qui ne sont certainement pas celles qu'on prendrait a priori mais effectivement ce que je voulais dire tout à l'heure vous m'avez contredit un tout petit peu en disant que les mathématiques étaient universelles la chimie est universelle c'est vrai c'est comme ça qu'on la pense aujourd'hui mais en même temps on sait bien que toutes ces sciences sont des constructions sociales et elles sont totalement imbibées de l'historicité même de notre civilisation et de tous les récits qui se sont enchaînés et la manière dont l'humanité se raconte elle-même et comment s'enchaînent les civilisations comment elles se pensent se réfléchissent les unes les autres et là-dedans il y a un fourmillement d'hypothèses de possibilités qui est déjà gigantesques et dont on n'en fait pas le tour on est ici dans une position dominante en tant qu'occidentaux ayant une domination scientifique et technologique sur la planète ayant eu pendant longtemps une domination il est clair que si on prend en considération l'ensemble des populations sur la planète aujourd'hui on a une variété de vues qui est énorme et qui donne une espèce de panorama beaucoup plus large que cette pensée scientifique scientiste qui travaille sur des invariants et des universaux tout aussi construits d'ailleurs que nos récits et que notre littérature en tout cas c'est un débat de savoir si effectivement ces universaux sont jusqu'à quel niveau ils sont construits ou pas en particulier en ce qui concerne la chimie et la physique en ce qui me concerne je ne me permettrais pas de trancher le débat je voudrais rebondir là-dessus si je peux s'il y en a encore un peu de temps bon d'abord on ne va pas débattre sur l'universalité de la physique mais enfin il y a quand même un certain nombre de choses comme le faisait remarquer Claudio qui montrent que la nature fonctionne peut être interprétée par nous de la même façon partout dans l'univers qu'on voit d'accord ça c'est clair après interprétée par nous voilà en ce qui concerne alors il y a deux remarques au sujet de votre question la première c'est que la différence entre une civilisation telle qu'on la cherche en particulier par SETI et le Japon c'est que les japonais quand ils lançaient leur sable ça n'allait pas très loin une civilisation évoluée qui aurait des communications radio forcément inonde l'espace et donc pourrait être détectée donc ce n'est pas la réponse à la question et la deuxième chose c'est que une société qui aurait disons qui communiquerait par radio ou par quelques messagers que ce soit j'ai du mal à concevoir qu'ils n'aient pas développé cette méthode de communication en interne et qu'ils n'aient pas envie de l'utiliser en externe je vais vous dire pourquoi ça peut être l'objet d'une autre table ronde mais je pense que en tout cas la civilisation humaine poursuit sa quête de la vérité scientifique avec tout ce que ça sous-entend de façon très naturelle je pense que le chercheur aujourd'hui est l'équivalent du chasseur de l'époque néandertalienne c'est à dire que ce qu'un organisme vivant cherche à faire c'est assurer sa descendance pour assurer sa descendance il faut pouvoir maîtriser son environnement on n'a rien de trouver de mieux en tout cas à l'échelle humaine pour maîtriser l'environnement que d'inventer la science d'accord c'est à dire que la raison pour laquelle on lève ses yeux vers l'univers c'est la même que celle pour laquelle le chasseur de mammouth essayait de repérer les traces de la veille pour pouvoir le capturer le lendemain donc je peux imaginer qu'une civilisation intelligente qui développerait des moyens de communication soit poussée comme nous pour les mêmes raisons pour les mêmes principes de survie génétique à entrer en communication avec d'autres civilisations intelligentes uniquement pour maîtriser son environnement et mieux sauvegarder sa propre descendance une dernière question peut-être alors bonjour je me posais la question est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'on reçoive des communications d'un artefact alien en fait d'une sonde qui passerait comme un voyageur un voyageur qui passerait qui fournirait des communications qui ne sont pas du tout étudiées pour nous mais qu'on pourrait recevoir en fait ok alors en principe oui il est possible bien sûr nous connaissons par exemple que notre voyageur un et deux sont en train de voyager ils vont voyager nous ne savons pas pour combien de siècles ou millions d'années des choses comme ça par exemple une fois j'étais au JPL qui est l'institut de la NASA qui s'occupe de ça et il y avait une inscription en disant la prochaine étoile qui est plus proche au voyager va être à une distance de 400-500 000 années-lumière une chose comme ça bon alors nous ne pouvons pas dire que nous nous n'allons pas expecter un contact direct de cette façon mais il faut considérer que ces sondes spatiales sont très très petites et alors il est très très difficile pour les scientifiques même avec les grands radiotélescopes les trouver dans l'espace c'est-à-dire si vous utilisez la grande antenne comme un radar c'est-à-dire vous lancez des ondes électromagnétiques et une fraction très petite va retourner même dans ce cas il est très difficile de trouver des petits ogs dans les aliens bien sûr dans les systèmes solaires alors je voudrais dire que nous pensons maintenant qu'une recherche de ce type est d'une façon impossible bon juste un mot alors pourquoi faut-il continuer à essayer de communiquer en un mot finalement c'est la raison que vous donneriez pour aller encore plus loin à la limite de cette manière ou du moins vraiment continuer cet effort de communication même si on sait que de notre vie il y a de fortes chances que nous ne voyions pas ce contact cette communication ça je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça une raison pour une autre à mon avis bon d'abord on ne pourra pas s'en empêcher parce que l'histoire montre que toujours l'humanité a essayé d'aller au-delà de ses connaissances donc il n'y a pas de raison d'exclure un champ d'investigation et on le fera quoi qu'il arrive et je crois que si on ne le fait pas y compris avec les maigres moyens enfin en fait on regarde par un tout petit trou de serrure c'est à dire qu'on ne regarde pas très loin on regarde dans des gammes de radios qui sont limitées on fait des hypothèses extrêmement fortes sur la façon dont la technologie a évolué de l'autre côté mais on sait le faire alors il faut le faire et en plus on le fait naturellement avec toutes les données qui arrivent sur Terre et ça peut nous aider à nous connaître nous-mêmes peut-être et peut-être que dans une ou deux générations on fera des progrès substantiels on aura une autre table ronde dans 50 ans où on aura un discours tout à fait différent Thierry moi ce qui m'étonne c'est que on consacre beaucoup d'énergie en tout cas de réflexion sur l'espace et que par contre personne ne se pose la question de savoir s'il y a eu des civilisations capables de technologies comparables à la nôtre dans le passé terrestre qui me paraîtrait beaucoup plus logique dans la mesure où c'est un on sait que la planète Terre supporte la vie on le sait on le sait qu'elle supporte aussi l'intelligence technologique puisqu'on en a l'exemple la planète Terre est vieille du cinquième de l'âge de l'univers ce qui est quand même vraiment pas rien c'est pas un millième ou un millionnème de l'âge de l'univers c'est un cinquième trois milliards d'années de vie à peu près repérée et donc dans ces trois milliards d'années sachant que toutes les conditions sont favorables par définition pourquoi ne cherchons-t-on pas des traces de civilisations intelligentes par exemple à l'époque des dinosaures ok voilà bon si c'est un mot c'est vraiment un mot parce que je crois qu'on a dépassé le temps c'est bon donc dans ce cas là je vous remercie tous et toutes et notamment nos quatre invités